salut à tous voilà aujourd'hui ce que l'on va vous montrer aujourd'hui c'est comment comment faire les croquettes de poulet façon malgache voilà croquettes de poulet de madagascar alors ce qu'il faut ce qu'il vous faut c'est des cuisses de poulet ou des épaules là comme vous voyez c'est un peu mélangé en premier temps ce qu'il faut que vous fassiez c'est de retourner la chair par exemple voilà vous prenez une cuisse de poulet voilà vous faites comme ceci puis comme vous pouvez le voir sur ma chaîne un peu de tout c'est vrai que je fais je fais beaucoup la mécanique mais aussi voilà donc les comment dire la cuisine c'est un peu aussi ce qu'on aime faire donc on veut vous partager tout ça quoi voilà tout simplement donc voilà comme vous voyez bien retourner la viande voilà on va faire maintenant avec une épaule le couteau qui est un peu de mal à couper voilà comme je disais tous les morceaux de poulet retourner la chair c'est très important après une fois que vous avez fait tout ça donc là ce qu'on fait c'est on va dire pour 3 4 personnes voilà après bon si vous êtes plus nombreux faut avoir plus en épices ce qu'il vous faudrait aussi c'est de mixer ou d'écraser ou de râper de l'ail fin de l'ail ici et la même chose pour du pour du gingembre voilà il vous faudrait aussi du poivre et du sel du sel faire de préférence pour une fois que c'est moi qui filme et en plus c'est moi qui ne travaille pas aujourd'hui voilà surtout bien bien retourner la viande voilà et une fois tout ça fait vous mélangez vous mélangez vous mélangez avec votre viande vous rajoutez un petit peu de poivre vous rajoutez du sel selon votre goût et puis tout ça vous faites à mélanger et puis vous pouvez laisser macérer par exemple toute une nuit par exemple aussi quelques heures ou nous comme on fait des fois nous c'est une demi heure une heure ça nous suffit que la viande prend bien en fait voilà le goût du gingembre et et de l'ail voilà tout simplement alors vous voyez que la chair soit bien retourné vous faites comme ceci voilà vous faites cette partie là c'est la partie qui va aller dans la chapelure la farine et les oeufs voilà on 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 c'est mieux alors comme vous pouvez le voir pour la viande c'est terminé donc maintenant on prend le gingembre l'ail on met un peu de poivre voilà et du sel je remercie mon épouse aussi pour son aide pour cette vidéo voilà et maintenant vous mélangez bien alors comme je disais au début de l'ail du gingembre du sel et du poivre bien malaxé ça pénètre bien la viande bon 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 en période de fête ça peut être une idée pour vous aussi un accompagné d'une salade un bon petit vin rouge ou du vin blanc ou même un bon pétillant ça sera le top voilà donc après avoir bien mélangé vous laissez reposer une demi heure une heure ou toute une nuit par exemple dans le réfrigérateur bien sûr et puis ben voilà votre viande va être emprégné du goût de l'ail du gingembre donc au niveau goût ça va être mieux après voilà donc pour la viande c'est terminé bon voilà la viande a fini de macérer un petit moment alors pour continuer cette recette il vous faudrait dans un bol vous mettez de la farine ne sait pas combien mais suffisamment trois oeufs dans les yeux vous mettez un petit peu de sel et un petit peu de poivre selon votre goût et dans une essai de creuse ou dans un bol vous mettez de la chapelure donc c'est de la chapelure voilà chapelure de pape fine voilà en attendant de continuer cette préparation vous mettez de l'huile toujours à chauffer vous mettez un litre un litre et demi d'huile dans une friteuse et vous laissez chauffer en attendant voilà alors on va commencer vous prenez vous prenez un bout de viande voilà vous abîmer de farine bien correctement ensuite vous la tromper dans les oeufs et là pareil on met suffisamment d'oeufs dessus et après on passe à la chapelure voilà pareil à bien en mettre suffisamment et vous mettez dans un plateau et on fait la même chose pour les autres en attendant que l'huile chauffe toujours on va faire quelques-uns comme ça en fait c'est des étapes à suivre pour avoir de belles croquettes de poulet je sais pas si on dit une croquette ou un croquette mais bon voilà toujours la même chose surtout ne pas inverser toujours par commencer par la farine les oeufs et pour terminer la chapelure voilà donc vous faites tout pareil tout simplement faire une dernière voilà voilà ensuite rebelote dans la chapelure tout simplement donc tout est à faire voilà pour passer à l'étape suivante bon voilà une fois l'huile bien chaude vous vous prenez un plat à four ou un bol je sais pas donc là comme vous voyez j'ai pris un plat à four vous mettez quelques feuilles de sopalin à l'intérieur et ensuite vous prenez vous prenez vos cuisses de boulet voilà et vous les mettez à frire dans l'huile et surtout ne pas forcer trop la femme sous la marmite donc c'est possible de le faire on va dire à cuire un peu doux voilà tout simplement pour ne pas que ça brûle voilà vous posez bien vos cuisses à l'intérieur faites bien de la place comme ça on peut mettre à peu près 5 5 ou 6 voilà tout simplement et puis on laisse cuire un feu doux jusqu'à ce que vous voyez que la chapelure à une couleur on va dire bien doré quoi voilà tout simplement donc vous voyez ça commence à changer de couleur surtout de de temps en temps ne pas oublier de les de les retourner je vais bouger un peu la cuisson au feu doux permet aussi de ne pas brûler que ça brûle pas et ça permet aussi à la viande de plus à correctement voilà bon voilà après 25 minutes à cuisson fin de cuisson à feu doux mes conquêtes de poulet sont dorés donc on va les enlever et les mettre dans le bol avec du sopalin pour que ça absorbe un peu l'huile faite voilà on va bien écouter donc comme vous pouvez le voir c'est 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 très simple à faire donc moi je voulais absolument vous partager ceci et c'est très 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 délicieux et vous verrez par vous même voilà donc vous pouvez accompagner ces croquettes de poulet avec des frites et aussi de la salade voilà tout simplement selon votre goût nous on va continuer et sur ce ben je vous dis à très bientôt et surtout si ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et de partager un maximum en vous remettant d'avance bien sûr salut à tous